A Cachan, dans le Val-de-Marne, des habitants se sont regroupés en coopératives pour lancer un projet inédit dans le département. C'est un dispositif participatif pour le développement local des énergies renouvelables. C'est notre rubrique « Initiatives » Bruno Lopez et Florie Casta. Questuf, cette semaine, s'intéresse à l'initiative citoyenne. Questuf, pour les distraits, signifie « Questuf fait ». Les habitants de Cachan, dans le Val-de-Marne, se sont regroupés en coopératives, Sud-Paris-Soleil, pour installer une centrale solaire. C'est une première. Le collectif permet d'engager un processus démocratique, collectif, sans attendre tout de l'État ou des éco-gestes dont on voit qu'ils sont insuffisants. Ainsi, l'aventure de l'environnement commence en bas de chez soi. En bas de chez soi ou plus exactement sur un toit. Celui de l'école de La Plaine à Cachan. 363 panneaux photovoltaïques. Ils produisent l'équivalent de la consommation électrique de 40 foyers par an et les deux tiers de la consommation annuelle de l'école. Le coût de 108 000 euros a été financé pour moitié par la région et pour l'autre moitié par les membres de la coopérative. C'est d'abord l'engagement local d'un groupe de projets pour produire local et dans les énergies renouvelables. C'est également un investissement, une participation citoyenne aux investissements. Donc c'est également donner du sens à son épargne plutôt que de rechercher une rentabilité de cet argent épargné. Cette action est soutenue par une association et fonds de placement Énergie Partagée. En Ile-de-France, ce collectif coordonne une dizaine de groupes comme Sud Paris Soleil. On va les aider sur de la technique, de l'économique, comment mieux communiquer, comment les aider à recruter des bénévoles. Il y a aussi faire des actions pédagogiques auprès des élèves des collèges ou des écoles dans lesquelles on installe des panneaux. A présent, Sud Paris Soleil entend des marchés des municipalités pour trouver d'autres emplacements. Le plus intéressant serait d'intégrer des centrales photovoltaïques dans des projets de rénovation, d'écoles ou d'habitat collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada